Les trois promeneurs cherchèrent un restaurant. Comme le cabaretier louait des canaux, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque dont la légèreté effraya Camille. « Diable ! » dit-il, « il ne va pas falloir remuer là-dedans, en forêt un fameux plongeon ! » La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barpoter dans la Seine. Tandis que ses camarades d'école couraient se jeter en pleine rivière, il se couchait entre deux couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rein mort, infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont pour les eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons ! Entre-donc ! » lui cria Laurent en riant. « Tu trompes toujours ! » Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises, il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait la mare. Il se baissa et, rapidement, à voix basse, « Prends garde ! » murmura-t-il. « Je vais le jeter à l'eau. » « Obéis-moi ! » « Je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme Chloé au sol. Elle se roidissait, les yeux agrandis. « Entre-donc dans la barque ! » murmura encore Laurent. Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah ! » cria Camille. « Laurent ! Regarde donc Thérèse ! C'est elle qui a peur ! Elle entrera ! Elle n'entrera pas ! » Ils s'étaient étalés sur le banc de l'arrière, les deux coudes contre les bords du canot et se dondinaient avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Le crépuscule venait. De grandes ombres tombaient des arbres et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient. Il faisait froid. Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau, il regardait les dernières lueurs quittaient les hautes branches. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fiche-toi ! Que c'est froid ! » s'écria-t-il. « Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là ! » Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les deux rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras, sombre et étroit, s'enfonçant entre deux îles. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras le corps. Le commis éclata de rire. « Oh non ! Tu me chatouilles ! » dit-il. « Pas de ces plaisanteries-là, voyons ! Fini ! Tu vas me faire tomber ! » Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son amie, toute conversionnée. Il ne comprit pas. Il voulut crier et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l'instinct d'une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. « Thérèse ! Thérèse ! » appela-t-il d'une voix étouvée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant des deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux. Une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. « Thérèse ! Thérèse ! » appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pas mais morte. Laurent secouait toujours Camille en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher de la barque à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air assis qu'un enfant au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle d'orage et d'épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque le mortrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint deux ou trois fois sur l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure. Puis, il saisit entre ses bras Thérèse évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied et se laissa tomber dans la scène en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable.